Vous n'avez jamais vu une mère comme celle-ci, qui a léché la blessure de son fils avec sa langue en disant que c'était désinfectant. Puis elle a enfourché son vélo et est partie, laissant son fils blessé courir après elle. Lorsqu'elle est fatiguée de rouler, elle laisse Jacques pousser le vélo derrière elle. Quand elle en a eu assez de rouler, elle a laissé Jacques pousser le vélo derrière elle. Puis elle a enlacé un autre homme pour jouer à un jeu, et lui a dit d'aller acheter des nuits instantanés parce qu'elle pensait qu'il gênait. Lorsque Jacques rentre chez lui après sa mission, il entend des bruits de sexe provenant de l'intérieur de la maison. Il s'y est habitué et pose les nuits. Impuissante, la famille est si pauvre qu'elle n'a pas les moyens de se nourrir et doit donc manger des nuits. Sa mère n'a jamais travaillé et lorsqu'elle n'avait pas d'argent pour se nourrir, elle rentrait chez ses parents âgés et leur demandait de l'argent. Lorsqu'elle recevait l'argent, elle courait immédiatement à la salle de jeu. C'était une bonne joueuse, mais elle a aussi ramassé de jeunes gangsters. En moins de 3 minutes, grâce à sa beauté, les deux s'installent et deviennent une famille de 3 personnes. La mère a trouvé un nouveau gagne-pain, mais le gars est un clochard qui vole les jambes pour gagner sa vie. Un jour, au cours d'un cambriolage, le gangster poignarde accidentellement son partenaire pour échapper à la loi. Ils emmènent Jacques et commencent à s'enfuir vers une vie de mendicité.